Bonjour, nous revoilà pour une nouvelle présentation d'un nouveau tour. Elle a l'air simple, mais il y a des accessoires à rajouter si on veut faire plus de tours. Je vais vous expliquer. Le tour simple et compliqué, et pas compliqué, mais plus amélioré. Ça s'appelle la Rizing Card Inbox. Donc, comment ça fonctionne ? Après, on parlera des détails. Vous prenez un jeu de cartes, vous faites choisir une carte librement, donc elle n'est pas forcée. Vous la perdez dans le jeu. Vous remettez tout ça à l'intérieur. Et là, vous demandez au spectateur de se concentrer sur sa carte. Et s'il se concentre sur sa carte, magiquement, la carte va sortir du jeu. Donc, la Dame de Pic, boum, et c'est la bonne. Ça, c'est le tour de base. Ensuite, vous faites choisir à 4 personnes, 4 cartes différentes, au hasard, pas forcées non plus. Vous mettez le jeu à l'intérieur. Et là, cette fois-ci, vous rajoutez une manivelle. Ou ici, ou ici, ou ici, pour les droitiers, pour les gauchers, où vous voulez. Imaginez, vous mettez ça aussi, ça décore. Donc, vous commencez comme ça. Vous avez fait choisir une première carte. Vous, madame, concentrez-vous sur votre carte. Donc, ça sera la Dame de Pic, elle est déjà sortie. Donc, le 7 de Pic. Allez, on y va. Elle se concentre sur sa carte, le 7 de Pic. Et le 7 de Pic. Ah, pareil. Ensuite, la deuxième personne, elle se concentre sur sa carte, le 7 de Coeur. Et on y va. Et c'est le ? Roi de Trèfle. Ah. Ce n'était pas le Roi de Trèfle, non ? C'était quoi votre carte ? Ce n'était pas du Pic ? C'était quoi ? Du Coeur ? Ah, pardon, excusez-moi. J'ai oublié de mettre le Coeur. Maintenant, concentrez-vous bien sur votre carte. Et là, maintenant, c'est le ? Ah, 7 de Coeur. Ça marche. Ensuite, là, je me concentre. Je lui dis, je pense que vous, madame, ce n'est pas du Coeur, mais c'est du Trèfle. Est-ce que c'est bien le Trèfle ? Oui, on se concentre. Et c'est bien le 2 de Trèfle. Hop, on descend. Maintenant, la dernière. Je pense que c'est du Carreau. Alors, on enlève, on met du Carreau. C'est des exemples de routine. Concentrez-vous, boum. Et ce n'est pas la bonne. Parce qu'à l'origine, ça devrait être le 3 de Carreau. Donc, on va le refaire. Concentrez-vous, hop. Et boum. Ce n'est toujours pas le 3 de Carreau. Donc, je sais ce qui s'est passé. Vous allez prendre la manivelle. Donc, le spectateur prend la manivelle, la met sur le front. Il tourne, il tourne, il tourne, il tourne. Et la carte 3 de Carreau, elle sort. Tout simplement. Elle peut éventuellement redescendre magiquement. Ou redescendre comme ceci. Vous faites comme vous voulez. Donc, c'est avec cette boîte qui est ludique, vous pouvez faire plein de choses. Donc, je vous ai fait une routine juste pour rigoler comme ça. Après, c'est à vous de jouer. Vous savez que vous allez avoir des piques, cœur, carreaux, trèfles. Vous allez avoir une manivelle qui se met de tous les côtés. Les cœurs aussi, mais les carreaux, les trèfles, les piques ne peuvent se mettre que devant. C'est plus joli. Ils peuvent se mettre là, mais ça ne sert à rien. Donc, c'est ludique. Vous pouvez jouer avec les gens. Vous pouvez dire, mince, je me suis trompé. Vous pouvez mettre la manivelle sur le front. Vous pouvez mettre que la manivelle devant et sortir une carte. Vous avez le lot complet avec la boîte, la manivelle et droitier, gaucher. Et le tour prend un peu plus ampleur parce qu'il devient un peu plus long et on peut jouer avec les gens. Donc, voilà. C'est la nouvelle boîte qui s'appelle la Raisin Card Chest. C'est en version, comme on fait maintenant en professionnel, on lit avec ce joli décor. Raisin Card Inbox. Qu'est-ce que j'ai dit ? Raisin Card Chest. Oui, ça c'est parce que c'est... C'était le nom d'origine, entre guillemets. C'était l'origine, avec la Spider, c'était une Spider. Donc, voilà. Raisin Card Inbox. On n'a pas éteint l'ordinateur, donc ça clignote à chaque fois qu'on a un message. Et voilà. Qu'est-ce que tu voulais dire d'autre, Jérôme ? À part que c'est toi qui les a fabriqués. Qu'il faut juste un jeu de carte et c'est parti. Un jeu de carte et c'est parti. Donc, dans le jeu de carte simple, parce qu'au début, on faisait juste monter la carte et c'était fini. Là, on peut jouer avec les spectateurs, avec la manivelle, avec le décor. On peut faire plein de trucs, ça peut être ludique, on peut se tromper, on peut faire tourner à l'inverse, la carte descend et on recommence. La boîte se ferme, je veux dire. Donc, on tourne, ça monte. On tourne, ça descend et ainsi de suite. On peut faire plein de choses, on peut jouer avec, ça peut être un fantôme. Après, c'est à vous de jouer. C'est une autre façon aussi de peut-être donner votre carte de visite. Ça peut marcher aussi, peut-être, Jérôme ? Tout à fait. On met votre carte de visite dedans. Attendez, madame, hop, vous avez oublié votre carte de visite. Voilà. Donc, c'est joli, c'est mignon, c'est ludique, c'est bien fabriqué. Et c'est que du bonheur. Donc, au fur et à mesure, quand on fait la routine, on trouve des nouvelles idées, parce que ça peut tomber comme c'est des cartes au hasard. Imaginez, le premier spectateur, il choisit une carte. Un, deux de cœur. Miracle, c'est la bonne. Et toi, la deuxième, c'était quoi ? Le neuf de cœur. Le neuf de cœur, ah, pardon. Voilà, neuf de cœur. On la met sur neuf et tout simplement, le neuf sort. C'est pas belle, la vie ? Voilà. Donc, c'est pour dire qu'on peut faire plein de choses. Il suffit, on peut jouer avec ça aussi. On peut jouer en fonction des réactions, en fonction des cartes. En différentes tenues aussi. En fonction, voilà, on peut tenir la boîte sur la main. On peut le tenir comme ça. On peut mettre la manivelle ou on peut ne pas la mettre. On peut le laisser à plat sur la main, comme ça. On le pose carrément à plat. Et on se concentre et ça monte aussi. Et ça peut redescendre aussi bien. Alors que la boîte est juste posée sur la main. Donc, voilà. On peut faire plein de choses. Et comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, c'est ludique. Et on peut trouver plein d'idées au fur et à mesure qu'on fait les tours. Voilà. Allez, maintenant, à bientôt. Sous-titrage ST' 501